Bonjour, vous êtes propriétaire d'un chien ou futur propriétaire d'un chien. Je souhaite vous partager aujourd'hui 12 livres que j'ai sélectionnés, 12 livres que je vous conseille. Tout d'abord, les deux incontournables livres de Joël Caveu-Rivière, donc Planète Chien. Planète Chien, le livre à avoir, le premier livre je dirais à avoir quand on a un chien. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990. Et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Joël Caveu-Rivière nous livre là un ouvrage de référence rapide d'accès, pratique à consulter, sur un sujet où beaucoup s'estiment experts et croient détenir la vérité. Un chien, comment ça marche ? L'auteur explique d'abord le pourquoi du comment du chien, puis propose une ou des solutions pour le valoriser, le canaliser ou le corriger. Alors c'est corriger des comportements, c'est pas corriger dans le sens de punition. En quelques minutes, le novice sait à quoi s'en tenir et le perfectionniste trouve la confirmation de ce qu'il pressent. C'est un petit message d'Alain Gannivet, docteur vétérinaire. Voilà, il y a un autre message ici du docteur vétérinaire Alain Veils également. Ensuite, le deuxième livre, le collet du Box 34. Donc là, c'est l'histoire d'un petit chien. C'est le petit chien qui raconte son histoire de sa naissance à sa fin de vie. Un chien nous entraîne dans un monde canin de sensations et d'émotions, en racontant sa perception des événements ou des anecdotes qui jalonnent son existence mouvementée tour à tour, naïf, drôle, émouvant. Ce héros à quatre pattes nous fait ainsi vivre ses plaisirs, ses peurs, ses satisfactions et ses frustrations, ses enthousiasmes et ses erreurs. Là, on vit vraiment le quotidien de ce chien à sa place. C'est-à-dire, c'est lui qui raconte l'histoire, c'est lui qui raconte sa vie. On se met vraiment à sa place et du point de vue du chien. Comment ce chien perçoit la vie qu'il vit avec les humains, la vie qu'il partage avec les humains, mais de son point de vue. C'est très, très, très intéressant aussi. Ensuite, bien sûr, l'incontournable livre du docteur Charlotte Duranton sur le comportement, docteur en éthologie, donc sur le comportement de mon chien. Vous aimez les chiens et vous souhaitez mieux les comprendre. Ce livre est fait pour vous. Que vous ayez votre propre chien, que vous soyez un professionnel travaillant avec eux ou simplement que vous ayez envie de mieux les connaître, vous trouverez toutes les informations essentielles concernant le comportement de nos chiens de compagnie. La domestication, les différents types de chiens, la communication, etc. Ce livre, c'est une pépite. Il faut vraiment que vous l'ayez. Et l'incontournable clicbonbon, si on veut entraîner son chien au cliqueur, si on veut communiquer avec lui à travers le cliqueur, et pas que. Mais ce bouquin est super pour bien communiquer efficacement avec son chien. Le livre de Karen Prior, donc Karen Prior, précurseur du cliqueur aux Etats-Unis, mais ce n'est pas réducteur. Ça ne s'arrête pas qu'à l'entraînement du cliqueur. C'est aussi tout un art dans l'éducation. C'est aussi, encore une fois, la maîtrise d'une bonne communication. Bien se faire comprendre par son chien. Bien comprendre son chien pour vivre une vie épanouie. Une vie épanouie et harmonieuse. Ah, la fameuse légende du chien dominant. Le mot dominant, fourre-tout qui passe partout. Eh bien, voilà la Bible, le Barry Eaton. Dominance, mythe ou réalité. Alors, ce petit livre de quelques pages nous livre tout un tas de réponses. Et il est vraiment complet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Beaucoup de références que l'on peut retrouver. C'est vraiment un super bouquin pour comprendre que, non, vous n'avez pas un chien dominant. Et ce n'est pas si réducteur que ça. Le livre de Thuride Rucasse sur les signaux d'apaisement, que je n'appelle pas que signaux d'apaisement. Pour moi, ce sont des signaux d'apaisement, des signaux de politesse et des signaux de communication. C'est réducteur de les appeler, de mon point de vue, c'est réducteur de les appeler uniquement signaux d'apaisement parce qu'ils ne servent pas qu'à apaiser. Ils servent aussi à communiquer. Ils servent aussi à rentrer en relation poliment avec d'autres chiens, d'autres individus. Mais c'est un super bouquin à avoir dans sa bibliothèque canine. Ensuite, le livre de Danse avec ton chien, comment c'est le dog dancing ? Voilà, parce qu'il y a plein de petits exercices sympas pour permettre de faire des choses fun avec son chien et sans passer par une éducation rébarbative. Mais là, on peut tout à fait éduquer son chien en s'amusant. Et les exercices de dog dancing, pour certains, ont des champs d'application très intéressants dans la vie de tous les jours. Un chien dans la famille, le livre de Périne Vu chez Héloïse Desmarie, Un chien dans la famille. Vous allez avoir un chien et vous avez déjà des enfants. Vous avez un chien et vous allez avoir un enfant. Donc, c'est préparer les relations bébé-chien, enfant-chien de manière ludique et bienveillante. Bien sûr, c'est possible. Vous souhaitez créer un climat harmonieux au sein de votre famille, découvrir comment sublimer les interactions entre votre enfant et votre chien. Vous êtes enceinte et souhaitez préparer votre chien à la venue de votre bébé, etc. Donc, voilà, c'est deux cas de figure qui peuvent se présenter. Vous avez des enfants, vous avez un enfant et pas encore de chien. Ou vous avez un bébé et pas encore de chien. Et c'est comment préparer l'arrivée du chien à la maison. Ou alors, vous avez déjà un chien ou des chiens et vous allez avoir un bébé. C'est donc aussi préparer l'arrivée du bébé pour que tout se passe au mieux de manière harmonieuse et fluide. Voilà le livre incontournable pour ce type de situation, Un chien dans la famille. Vous pouvez être plusieurs à avoir des chiens qui sont seniors, des chiens âgés. Ce livre est sublime, ce livre est émouvant et il donne aussi quelques clés pour comment bien accompagner son chien senior jusqu'à la fin. Parce que forcément, on le sait, il y aura une fin. Donc là, sagesse des vieux chiens. Voilà, très chouette livre. Les chiens sont fantastiques, quel que soit leur âge. Et bien sûr, quel que soit leur âge, on va faire des choses différentes avec chaque chien. On ne fait pas les mêmes choses avec un jeune chien, avec un chiot, avec un chien adulte et avec un chien senior. Et puis voilà, les deux derniers livres un peu plus techniques. Le premier livre du docteur vétérinaire Isabelle Vira, Comportement du chien, éthologie et application pratique. Voilà, et cet autre livre, Pluridisciplinaire, Comportement et éducation du chien. Voilà, ces deux livres sont plutôt, de mon point de vue, affeillités chapitre par chapitre. Voilà, quand on a besoin de rechercher quelque chose, on va y aller chapitre par chapitre. On va se référer à la table des matières pour aller chercher l'info que l'on cherche. Celui-ci, du docteur vétérinaire Isabelle Vira et celui-ci, du docteur vétérinaire Thierry Bédossa et du professeur Bertrand Depute. Il y a aussi Monique Bourdin, Antoine Bouvresse, Catherine Collignon, Françoise Gonnet, Alain Veils, Isabelle Vira, etc. Voilà, donc celui-ci aussi est un livre à lire, de mon point de vue, chapitre par chapitre quand on a besoin d'une info. On va aller la chercher dedans. Voilà, c'était les douze livres que je souhaitais vous partager aujourd'hui pour vous, propriétaires de chiens ou de chiots, ou futurs propriétaires de chiens ou de chiots. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !